C'est d'abord de ne jamais se décourager. C'est dur, ce sont des moments d'entrée dans le monde du travail qui sont difficiles, qui seront oubliés le jour où ce sera reparti. Ensuite, c'est de toujours réfléchir aux qualités à mettre en avant. C'est-à-dire penser au fond de manière très simple au message qu'on veut passer sur soi et sur l'entreprise qu'on va voir. Quand on est un jeune diplômé, on a une faiblesse, c'est qu'on n'a pas d'expérience. On a une force inouïe, c'est qu'on a l'envie de faire, l'enthousiasme et la possibilité de changer les choses. Je crois que les entreprises en ont formidablement besoin. Elles ont besoin d'innovation pour changer les pratiques et elles ont besoin des jeunes diplômés ou parfois même pas diplômés parce que c'est ce qui aussi permet de changer leurs organisations, les habitudes, en laissant aux plus jeunes la possibilité de s'exprimer, d'avoir des responsabilités tôt. On est l'un des pays les plus jeunes d'Europe. On est le pays d'Europe continentale qui a la dynamique d'entrée des jeunes la plus forte dans le marché du travail. C'est une chance. Et cette chance, ne la gâchons pas en pensant qu'il faut forcément remplir une case et donc avoir les gens qui ont la même expérience, qui feront pareil que les prédécesseurs. Ce n'est pas vrai et tant mieux.